Les remakes de la 4G comptent pas moins de 30 pokémons légendaires et fabuleux, ça en fait des cibles à traquer. On va donc partir ensemble en quête de tous ces pokémons uniques. Dialga et Palkia sont obtenables pendant l'aventure tout simplement après avoir vaincu Helio, un jeune homme de 27 ans, au sommet du mont couronné. Palkia est obtenu sur la version perle et Dialga sur la version diamant. Pour avoir l'autre, il vous faudra simplement faire des échanges. Les 3 Farfadés légendaires sont trouvables au cœur des lacs qu'il garde. Pour les rencontrer, il vous suffira de vous rendre au cœur du lac Savoir pour Créelf, du lac Vérité pour Créfolé et du lac Courage pour Créfadé. Notez bien que Créfolé sera le seul des 3 à s'enfuir qu'il vous faudra ensuite le traquer dans tout Sino pour le capturer. Il s'enfuira à la manière des chiens dans la deuxième génération et tout dégâts que vous lui infligerez sera permanent si vous le recroisez. Pareil avec les altérations de statut. Vous pourrez le traquer facilement à l'aide de l'application Carte à Repères que vous trouverez à féliciter. Si vous voulez le capturer plus facilement, n'hésitez pas à vomir d'un Pokémon avec regard noir qui l'empêchera de s'enfuir. Pour ce qui est de Giratina, après avoir obtenu le Pokédex National, il vous faudra vous rendre sur la route 214. A l'est de celle-ci, le chemin Source sera ouvert et vous permettra d'atteindre la Source Adieu. Au cœur de la Source Adieu se trouve la grotte Retour, dans laquelle vous pourrez capturer Giratina. Pour le rencontrer, il vous faudra trouver 3 salles avec des colonnes au milieu en moins de 30 salles. Passez d'une salle à l'autre sans jamais revenir en arrière, sinon il faudra tout recommencer. La salle dans laquelle vous allez atterrir est totalement aléatoire. Ce sera soit une salle avec une colonne, soit une salle avec rien du tout. Quand vous tombez sur une salle avec une colonne au centre, parlez-lui pour voir combien de colonnes vous avez vues et combien de salles il vous manque. Si vous arrivez à trouver 3 colonnes en moins de 30 salles, la prochaine salle dans laquelle vous allez rentrer contiendra Giratina. Pour capturer Régigigas, il vous faudra d'abord avoir capturé Régiaïs, Régistil et Régiroc dans le parc Rugosa. N'hésitez pas à checker ma vidéo sur le parc Rugosa si vous ne savez pas comment vous y prendre. Ensuite, prenez-les dans votre équipe et rendez-vous au temple au nord de Frimapic. Si vous avez le Pokédex National, on vous laissera entrer. Vous n'aurez ensuite qu'à descendre tout en bas du temple et Régigigas se trouvera au centre de la patinoire de la dernière salle. Pour rencontrer Cresselia, vous devrez encore une fois avoir récupéré le Pokédex National et ensuite vous rendre à Joliberge. Dans la maison au sud-ouest, vous verrez un enfant prisonnier d'un cauchemar. Son père le marin vous demandera de vous rendre sur l'île pleine lune chercher une plume lune. Dans la forêt, vous rencontrerez Cresselia qui s'enfuira en laissant la plume lune pour venir en aide à l'enfant. Après cette rencontre, Cresselia s'enfuira et vous devrez traquer le Pokémon d'Ancino comme vous l'avez fait avec Réfollet. Si vous n'avez pas encore capturé Créfollet, les deux seront sur la carte. Pour capturer Hitran, vous devrez avoir récupéré le Pokédex National et vous rendre à l'ère de combat. Prenez le nord et rendez-vous au Mont-Abruc. Résolvez les énigmes et avancez vers le nord, vous y croiserez Cornille qui vous aidera à affronter les Dresseurs. Trouvez l'entrée au nord et Cornille prendra la pierre Magma avant de partir. Retrouvez-le à l'ère de survie, dans la maison à gauche du centre Pokémon pour qu'il aille reposer la pierre Magma à sa place. En y retournant vous-même, vous trouverez au bout de la grotte Hitran qui vous attend, là où Cornille avait piqué la pierre Magma. Pour ce qui est du parc rugosa et des Pokémon fabuleux, n'hésitez pas à checker les deux vidéos que j'ai fait sur ces différents sujets si vous avez n'importe quelle question. Et bah ça en fait des Pokémon à capturer, mais perso j'adore ça. Si ça vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir les prochains tutos qui arriveront. N'hésitez pas à passer sur ma chaîne Twitch, je suis peut-être en live en ce moment même. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à dire dans le chat Boulgour que je sache précisément de quelle vidéo vous venez. Moi je vous dis à bientôt, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Bouboui !